Musique Le parc d'exposition à la Porte de Versailles a été construit dans les années 30. C'est un site qui avait besoin d'une très grande rénovation. On a voulu tirer parti de ce côté désordonné pour lui donner son caractère, je dirais même son charme. Et en fait de proposer aux gens une expérience de parc, de jardin qui vont les guider d'un pavillon à un an. Comment un bâtiment qui ressent une immense forteresse en béton, comment on peut faire apparaître ces qualités tout en le transformant vers d'autres usages. Ces qualités c'est son immensité, c'est ces grandes structures qui font 20 mètres par 20 mètres. Et on a décidé de les mettre en valeur, de les conserver. Mais entre de laisser entièrement transparent et de voir uniquement des grandes verrières qui permettent lorsqu'on est à l'extérieur de comprendre qu'il y a une activité incessante, changeante, avec des expositions, des congrès. Et puis depuis l'intérieur, puisqu'on profite de sa hauteur, on voit Paris. C'est une image forte parce que vous verrez Paris, mais Paris vous verra. C'est-à-dire que quand on sera sur le périphérique et qu'on est toujours au ralenti, on regardera et on verra des gens eux-mêmes de regarder de la ville. Il fait 25 mètres de long de façade. On a quatre étages. Donc on a fait quatre lutrins de 25 mètres de long sur lesquels on pose. Je peux me rebrancher, redéléphoner. J'ai une espèce de secrétaire debout, mais vu sur la ville. J'ai une espèce de secrétaire.